Rosaline Franklin est née en 1920 dans une famille de riches banquiers, à Londres évidemment. Ses deux parents, qui sont d'ailleurs des philanthropes reconnus, vont prendre grand soin de son éducation. Ainsi, enfant, Rosaline fait de nombreux jeux de mémoire et de mathématiques. A l'adolescence, elle va commencer à rêver d'une carrière dans les sciences, ce qui était alors mal vu pour une fille. Néanmoins, elle rejoint l'université de Cambridge où elle étudie la chimie et la physique. Elle y obtient un doctorat en 1945 avant de partir en France en 1946. C'est là qu'elle apprend les techniques de difractométrie des rayons X. En 1951, elle effectue son retour dans sa terre natale et prend un poste au King's College pour créer une unité de recherche spécialisée qui doit comprendre la structure des protéines. C'est ainsi qu'elle va être amenée à se pencher sur la structure de l'ADN. La grande question qui perturbait ses contemporains était de savoir comment cette molécule pouvait être à la base de la vie sur Terre. Vaste question à laquelle le travail de Rosaline Franklin va apporter des réponses révolutionnaires. Un autre scientifique au tempérament renfermé, Wilkins, la jalousait secrètement. C'était aussi à cette époque que le jeune James Watson va rejoindre le King's College pour effectuer des recherches. Au début des années 50, Watson et son collègue Crick font une présentation d'un modèle possible de l'ADN. En gros, ils ont fabriqué une maquette de ce à quoi pourrait ressembler cette fameuse molécule. Ce travail va être présenté à Rosaline Franklin qui va les critiquer violemment. Ils étaient en effet loin de la vérité et par là même humiliés leur laboratoire. Les problèmes relationnels de Rosaline Franklin finiront d'ailleurs par l'obliger à changer de labo. Ses collègues masculins, la surnommée même la Dark Lady, ça vous donne une idée de l'ambiance très positive qui régnait dans la communauté scientifique. On va pas se mentir, elle était mal vue d'être une femme aussi brillante. En 1951, elle va réaliser la fameuse photo 51. Alors en gros, c'est la première image de l'ADN que nous ayons. Cette image a la particularité de détailler la structure de l'ADN et notamment la fameuse double hélice. Rosaline a pu réaliser cette prouesse grâce à ses compétences en diffraction des rayons X qu'elle avait acquises en France. De leur côté, nos fameux Watson et Crick ne sont pas loin de décoder le fameux ADN, mais ce qui leur manque, c'est justement une représentation graphique. Cette représentation graphique, Wilkins le jaloux va la leur fournir. Un des collègues de Franklin va lui voler une copie de la photo 51 et la donner à Wilkins qui va la donner à Watson et Crick. Autant dire que quand on vous donne la moitié du travail, tout va plus vite. Dans cette affaire, la grande perdante est définitivement Rosaline Franklin. En effet, en 1953, les résultats des recherches de Watson et Crick sont publiés dans le magazine Nature. Les recherches de Franklin sont placées à la suite, comme étant la confirmation des recherches des deux autres, alors qu'en vérité, c'est l'inverse qui s'est produit. La découverte de la structure de l'ADN va s'avérer comme étant l'une des plus grandes découvertes scientifiques du siècle. Pourtant, Rosaline Franklin ne fut jamais mise au courant de son vivant du pillage de ces recherches. En 1956, elle entame un voyage aux Etats-Unis où elle commence à ressentir des douleurs. Un cancer lui a diagnostiqué son retour à Londres. Elle n'a alors que 36 ans. Ces dernières recherches vont porter sur la structure des virus dont elle va réaliser une représentation. Cette représentation va être présentée en 1958 à l'expo universelle de Bruxelles. On peut noter également que c'est à l'occasion de cette expo universelle que le fameux atomium de Bruxelles qui représente la structure de l'atome va être érigé et est d'ailleurs toujours visitable. On peut même dormir dedans, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais enfin bon, si vous avez le temps, allez-y. Finalement, en 1958, Rosaline Franklin va décéder d'un cancer des ovaires. Elle est sûrement due d'ailleurs à sa surexposition au rayon X. En 1962, ses rivaux vont recevoir un prix Nobel pour leur recherche et en 1968, James Watson va publier un bouquin intitulé Double Elix. Dans ce livre, il s'allia allègrement à Rosaline Franklin, qu'il décrit comme irresponsable, versatile, etc. Autant vous dire que c'était pas terrible et s'attribue tout le mérite des découvertes, évidemment. On est loin de l'élégance de Monsieur Curie qui avait tenu à l'époque à partager son Nobel avec sa femme. De nos jours, elle est progressivement en réhabilité. Un Rosaline Franklin Award a d'ailleurs vu le jour et récompense ses femmes scientifiques. Sa seule ambition était d'améliorer la condition de l'homme en exerçant une passion qui la dévorait. On peut dire avec notre recul qu'elle a finalement bien rempli sa mission.